Bonne journée, tout le monde. Bon mardi. J'espère que tout le monde va bien et qu'en ce mois de juin, on a assez d'énergie pour se rendre au mois de juillet. Je pense qu'on est tous out aux vacances. C'est notre dernière rencontre de la communauté cette année. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient écrit pour me dire qu'ils ne pouvaient pas être là en présence, mais qui vont le réécouter directement dans les après-cours. Quelques journées après la rencontre, c'est diffusé dans les après-cours chapitré par l'homme de la situation. En fait, le seul homme aujourd'hui aussi. Richard, c'est aussi disponible sur YouTube. Si à la fois, les autres, vous ne pouvez pas y assister, sachez que ça s'écoute très bien aussi en background. Je les écoute des fois dans mon auto ou en marchant. J'en réattrape, mais c'est des bons moments de réseautage et se tenir à jour des différentes préoccupations du réseau. Est-ce qu'il y en a qui en ont réécouté en différé? Faites pas ça, vous autres, les fins de sa mienne. Sinon, sachez-le que l'ensemble des communautés sont enregistrées et même on peut reculer. On peut reculer de combien de temps, Richard? Depuis le début. Depuis le début? Ça peut t'encourager, Karine. J'en ai réécouté quelques-uns. J'arrive de mon maternité. Oui, j'ai feuilleté et ça fait vraiment bien. Parce qu'en un an, il y a tellement de choses qui changent, donc ça fait très bien. C'est excellent. Écoute, merci. Il y a quelqu'un qui a posé une question dans l'ordre du jour. J'appelle que les ordres du jour sont ouverts à tous. Vous pouvez aller poser les questions entre les rencontres et aussi proposer des présentations. Si vous avez travaillé sur un projet ou vous avez fait un document, une formation, ça sert en fait à ça. Donc, est-ce que la personne qui a posé la question sur les dictionnaires numériques bilingues mot à mot permis en évaluation, elle est ici. C'est-tu toi, Anne-Marie? Ça se peut que ça soit moi. Oui, je pense que je suis allée l'inscrire dans les questions et il y a un petit bout de temps, par exemple. Mais je n'ai toujours pas eu la réponse, donc c'est parfait qu'elle soit là. Mais tu peux-tu expliquer le contexte de ta question? OK, mais il y a une infosanction qui est sortie il y a peut-être un an qui permet l'utilisation de dictionnaires bilingues. Moi, je cherchais quelque chose en ligne, quelque chose de numérique et gratuit, mais qui faisaient juste la traduction mot à mot, pas un traducteur comme Google Translate. Non, ça, c'est sûr que c'est pas permis. C'est ça. Fait que c'est ça. Je suis toujours à la recherche de savoir si ça existe. Un site où il y aurait juste une traduction, un peu comme un dictionnaire, le vieil dictionnaire, le vieux dictionnaire anglais-français qu'on connaît, mais dans d'autres langues. Fait que c'est ça, mais qui serait version numérique pour que ce soit plus rapide que de chercher dans un dictionnaire papier. Fait que c'est ça, ma quête. D'après moi, ça n'existe pas encore. Là, nous, on est en train de faire une soumission à notre centre de service avec Babylone, qui est une compagnie qui fait des logiciels de traduction. Puis, on va voir si c'est possible, puis combien ça coûte aussi, chacune des licences. Fait qu'on est là-dedans. Fait que si jamais ça aboutit, bien, je vous tiens au courant. Super. Stéphanie, puis je sais que Julie, vous utilisez quelque chose à Drummondville. Je laisse Stéphanie parler, puis après ça, Julie... Ah, bien, vas-y, Julie, ou pas nous autres, c'est les tests qu'on est en train de faire que je voulais expliquer. Tu peux... Vas-y, j'irai après. On utilise le Larousse français-anglais qui est en ligne, mais en salle d'examen, il est déployé sur des Chromebooks qui sont comme barrés. Fait qu'en fait, l'élève, il a accès à rien, 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 sauf le dictionnaire Larousse français-anglais, puis il fait du mot à mot pas mal. Il est en ligne, il est pas beau, il est bourré de pubs, puis de trucs qui plagent de partout. Ça mérite un peu, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé. Au secteur jeune, ils acceptent Word référence, puis c'est comme... Ils ont déployé ça ici aussi, là. Fait qu'il y aurait le Word référence qui... Fait qu'on a les deux, Larousse français-anglais, puis Word référence qui ont passé ici. Mais les deux montés sur le Chromebook, barrés, là. Mais est-ce qu'il y en a pour d'autres langues? Parce que c'est pas l'anglais, notre... Ouais, c'est les autres langues. Il y a l'espagnol qui existe sur le Larousse, là, aussi. L'espagnol, pour les autres langues, on est encore à la recherche, là, de solutions. Mais ça travaille fort du côté du secteur jeune pour trouver cette même solution-là. Fait que c'est comme si on en a... Tu sais, ils ont comme plus de ressources que nous pour trouver les solutions, là. Fait qu'on attend un peu. Mais ils travaillent là-dessus aussi, là, pour les autres. Fait que ce que tu me dis, c'est qu'avec le Larousse, tu peux juste avoir le montant à mot. Oui. OK. OK. Bien, je vais investiguer de ce côté. Merci. Il y a quelques langues, là, pas toutes, mais les langues les plus connues, là, il les a là-dessus. OK. Je mets un lien que je me suis fait parler, mais je ne l'ai jamais, en fait, testé. Stéphanie, as-tu trouvé... Oui, bien, dans le fond, c'est qu'on va prendre des tablettes l'année prochaine, là, pour les dictionnaires bilingues. Fait que là, j'ai fait des tests dernièrement pour mettre l'accès restreint au Larousse bilingue, là, que ça s'appelle. Dans le fond, il y a anglais, allemand, arabe, espagnol, italien et chinois. Dans les deux sens, la seule chose, c'est qu'arabe et chinois, on ne peut pas faire de cette langue-là au français parce que les lettres, ce n'est pas pareil, dans le fond. Ce n'est pas le même clavier. Fait que comme dans ce sens-là, ça ne fonctionne pas. Mais tous les autres avec les mêmes lettres, ça fonctionne dans les deux sens. Puis ça, j'ai fait mettre sur iPad. Le technicien, il a bloqué juste cette page-là. Je n'avais pas accès à aucun autre site Internet, aucune autre application. Fait que pour le moment, c'est ce qu'on trouve qui serait comme le plus pratique. Puis on va sûrement acheter tout quoi de moins cher que les iPads, peut-être des petites tablettes qu'on va laisser dans les salles de test avec cet accès restreint-là à ce site Larousse bilingue. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire. On cherchait, ou s'il y a quelqu'un qui est dans son entourage, quelqu'un de développeur ou un programmeur, bien, ça serait vraiment parfait. Il se ferait de l'argent en FGE, tu sais, du moins. Ça serait super bien. Antidote appli, effectivement, mais il fait des phrases puis des groupes de... Pas l'application. L'application sur tablette ou sur ordinateur, oui, on a la section correction, mais la version application, c'est juste dictionnaire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai sur mon téléphone. Oui, mais c'est la même tablette. Avec la co-occurrence puis les champs lexicaux, on s'était fait des interdits, c'est ça. OK. Excellent question, Anne-Marie. Tu vois, on a sorti avec plusieurs outils. Dans l'ordre du jour, qui est dans le clavardage, dans le fond, j'ai mis un lien qui montre Martine Veillette. Alors, depuis sept semaines maintenant, nous sommes maintenant trois en poste avec Clarine. Donc, on a maintenant une conseillère en intervention, Martine Veillette. Elle est psychoéducatrice de formation puis elle vient de la FGE. Elle a travaillé 12 ans en FGE et elle vient dans notre équipe pour tout le volet, en fait, intervention. Donc, elle prendra en charge dès l'année prochaine le volet, la communauté de pratique à intervention. Mais elle a un mandat sur de former les centres et les intervenants sur la prévention du suicide. Donc, les sentinelles, des bacs en FGE et FP. Pour les plans de lutte. Donc, il y a des nouvelles obligations concernant les plans de lutte contre la violence et de l'intimidation. Et pour mettre en place des stratégies pour le climat scolaire, sain, sécuritaire et bienveillant. Et la santé mentale positive avec les intervenants et les intervenantes de la santé publique. Donc, je ne sais pas si dans votre région, vos intervenants ont commencé leur travail de collaboration avec les intervenants de la santé publique qui sont soit des intervenants des APPR, des conseillères, dépendamment un peu. Mais ce sont des nouvelles ressources qui découlent de la santé, un partenariat santé-éducation pour mettre en place des stratégies de santé mentale positive et de climat scolaire. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à travailler avec eux? Catherine, oui. Stéphanie, oui. Excellent. Donc, vos TTS, tu peux être de travailleurs sociaux dans vos centres. Essayez de regarder qui rentrent en contact avec la santé publique. Donc, l'ensemble des régions sont en train de se former. Donc, sont de la géométrie très, très variable. Mais ce sont des intervenants qui peuvent venir donner des formations, participer à des comités avec les enseignants et les intervenants pour mettre en place des stratégies pour être bien, le bien-être à l'école. Donc, c'est vraiment des belles ressources qu'on a. C'est quelque chose qui existait au secteur des jeunes depuis plusieurs années. Puis maintenant, depuis deux ans, bien, ça existe à petits pas dans les centres SGA et FP. Alors, Marneige, Marneige est avec nous aujourd'hui. Marneige, dans le fond, je te laisse te présenter. Présentez aussi ton projet. Parfait. Alors, bien, bon matin à Ruth et à Richard. Donc, Marneige, je suis orthopédagogue ancienne de la FGA au CSSMB, CSSP. Mais aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que chargée de cours à l'UQAM. Donc, je suis responsable des trois cours en orthopédagogie au bac en adaptation scolaire. Et je donne à l'automne le dernier cours. Donc, un cours de quatrième année qui est un peu, je dirais, une synthèse de tout ce qu'on a vu en ortho de la lecture, en ortho de l'écriture. Mais on pousse, bon, un petit peu plus loin les concepts. C'est un cours que je donne depuis cinq ans, que je n'aimais pas trop trop et que j'avais vraiment eu le temps de refaire. Et l'automne dernier, j'ai participé comme un stand de recherche à un projet avec Myriam Fontaine, Nancy Granger et André Moreau. Donc, leur recherche qui avait deux volets sur le rôle et les fonctions de l'orthopédagogue primaire secondaire. J'ai mis dans l'ordre du jour, justement, le rapport de toute la partie quantitative qui est ressortie. Et moi, à l'automne, j'ai travaillé sur les analyses qualitatives. Donc, Myriam avait interviewé plusieurs orthopédagogues du milieu, des formateurs ainsi que des directions d'école pour pouvoir avoir un peu le pouls sur le rôle et les fonctions que les orthos ont, mais notamment dans l'organisation des services. Donc, on sait qu'avec la pandémie et avec la pénurie d'enseignants, il y a un peu une espèce de tension de rôle qui existe chez les orthopédagogues parce que, bien, un, les difficultés augmentent. Il y a énormément de besoins. Il y a peu d'orthos, surtout au secondaire. Oui, à part ça, je m'occupe de la cohorte du secondaire à l'ICAM. Et non seulement les orthos ont un peu de difficulté elles-mêmes et eux-mêmes à s'identifier dans leur rôle et leurs fonctions, mais il y a aussi beaucoup les directions d'école, les autres intervenants qui ont un peu de difficulté à comprendre aussi le rôle et les fonctions des orthopédagogues. Donc, à la suite de toute cette étude, nous avons relevé que dans les enjeux majeurs, il y avait principalement de cibler les besoins. Donc, dans le fond, d'identifier les bonnes cibles d'intervention, aussi d'être capable de prioriser. Donc, tout ça mène à des enjeux sur le plan de l'organisation des services. Beaucoup aussi d'enjeux sur la formation initiale et sur la formation continue. Donc, à la suite de ça, je me suis dit, OK, pour la formation initiale, pourquoi pas amener les étudiants de quatrième année à pouvoir en savoir davantage sur l'organisation des services orthopédagogiques. Donc, j'ai monté un gros projet qui va probablement même se transformer en mini-recherche-développement avec Chantal Ouellet, qui est ma directrice de thèse, et avec Myriam Fontaine. Donc, pour aller voir comment on peut justement bonifier cette formation initiale-là. Alors, il va y avoir une partie où je suis en collaboration avec une école partenaire pour pouvoir travailler justement sur l'organisation des services. Mais il y a l'autre partie où j'aimerais beaucoup montrer à mes étudiants qu'est-ce qui se fait sur le terrain en termes d'organisation des services. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui pour solliciter, pour vous demander si ça vous intéresserait de participer donc à ce projet. Donc, en fait, je recherche des orthopédagogues du secondaire, mais aussi de la FGA et de la FP parce que dans mon cours, j'aborde également l'orthopédagogie AFP et AFGA. Et en fait, les orthopédagogues qui vont accepter de participer au projet, en fait, je vais les interviewer. Donc, c'est à peu près une entrevue sur vous enregistrée dans 20 et 30 minutes. Puis, en fait, je vais vous questionner sur votre organisation de services. Comment vous faites justement pour prioriser les élèves? Comment vous faites pour identifier les bonnes sites d'intervention? Comment vous faites votre organisation de services? Quelles sont selon vous les connaissances et les compétences que les orthos doivent posséder pour pouvoir optimiser donc cette organisation de services? Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez pour optimiser votre service? Alors, bien voilà, j'ai mis mon courriel donc dans l'ordre du jour. Je vais commencer les entrevues à partir d'à peu près mi-juin, fin juin jusqu'à la fin du mois d'août, étant donné que le cours va commencer après la fête du travail. Donc, si ça vous intéresse d'apporter votre petite touche à ce projet, ça va vous faire plaisir de vous accueillir. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est calme, calme, calme. Tu sais, quoi? Le café ne fait pas effet encore. Mais moi, je vous encourage parce que c'est une belle façon de représenter la formation initiale, la FGA puis la FP. Fait qu'on le sait parce qu'on a tout passé par là. Combien, c'est pas, c'est pas connu, tu sais, c'est connu, reconnu puis tout ce qu'on peut faire puis je trouverais ça aussi intéressant d'avoir des gens qui ont déjà travaillé au secteur des jeunes, tu sais, je pense à Julie, à Anne-Marie et à d'autres là pour faire comme des fois là dans vos questions le parallèle, tu sais, de voir puis c'est pas grave si ça fait un an, deux ans que vous êtes là puis que vous êtes encore peut-être en appropriation parce que ça reste à voir, tu sais, puis je pense que ça met encore en évidence tout le travail qu'on peut faire dans notre formation initiale. Catherine, tu avais la main levée. Ah bien, c'est juste que, bien tu sais, moi, je suis pas formée comme orthopédagogue, mais j'occupe un poste d'orthopédagogue à type d'enseignante en adaptation scolaire parce que, justement, on m'a recrutée parce qu'on n'en trouvait pas depuis six ans dans ma commission scolaire, là. Fait que, tu sais, je suppose que je ne suis pas adéquate pour ta recherche. Mais en fait, c'est certain que, tu sais, moi, je regarde pas le titre que vous portez parce que ça change un centre de service scolaire à l'autre, ça change d'une école à l'autre, d'un établissement à l'autre, dans un même centre de service. Pour moi, c'est pas important. C'est si vous êtes ortho dans un centre et que vous devez vous occuper d'une organisation de service, que vous intervenez auprès des jeunes. Pour moi, c'est ça qui est important. Puis, peu importe le milieu. En fait, justement, je veux montrer aussi à mes étudiants tout ce qui se fait, donc les différentes façons de faire, les différents milieux où on peut travailler. Je pense que c'est Justine qui m'a écrit qu'elle est en milieu carcéral. J'en connais d'autres qui sont en milieu hospitalier aussi. Donc, c'est différentes facettes de l'orthopédagogie, différents milieux où on peut travailler. Puis, les étudiants, mais ils ne sont pas au fait de ça. J'en ai des étudiants qui ont terminé leur formation ortho-secondaire et finalement, boum, ils se sont ramassés en FGA. Tout de suite, ils m'écrivent, je fais quoi? Donc, c'est quoi ce milieu-là? Bon, alors, c'est ça. Juste leur donner une fenêtre sur toutes les possibilités. Parce que ce n'est pas juste parce qu'on fait un bac en adaptation scolaire que nécessairement, on va aller, boum, au primaire ou au secondaire. Puis, il y a différentes façons de fonctionner aussi. Puis, c'est justement dans le travail. Moi, je veux les amener en écoutant justement les entrevues que je vais faire. Je veux les amener à identifier quels sont les paramètres sur lesquels les orthos se basent pour faire cette organisation de service-là. Quels sont aussi les éléments de toute la collaboration que les orthos peuvent faire aussi avec la direction, avec les autres intervenants. Puis, par la suite, d'essayer d'identifier quelles sont les similitudes et les différences entre les différentes façons d'organiser un service ortho. Donc, voilà. Fait que tu pourrais être bonne aussi. Mais maintenant, pour tes anciennes étudiantes qui maintenant, mettons, un jour te contactent en panique parce qu'ils arrivent en FGA-FP. Oui, je leur donne ton nom, Karine. C'est comme mon étudiante Annie, la semaine passée. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'ai référé. Mais le groupe d'orthopédagogues de la FGA qui s'occupe des activités de réseautage a fait un padlet avec les différentes ressources de ce qu'on devrait avoir dans notre groupe à outils. Donc, je sais que Justine entre tout juste à la FGA en milieu carcéral. Donc, Justine, c'est aussi pour toi. Mais à garder dans notre coffre à outils, il y a plein de choses que je n'ai même pas encore eu le temps d'explorer. Mais si vous avez d'autres ressources, voyez. Sinon, il y a sur les sites, le site éducatif des services complémentaires, l'onglet ressources du réseau. Ce sont tous des ressources qui ont été partagées par des intervenants, soit orthopédagogues, le volet plus intervention, puis le volet plus vie étudiante. Mais ce sont tous des projets puis des documents qui sont utilisés dans le réseau. Donc, c'est deux sites Internet à mettre en favori. Est-ce qu'il y en a qui s'est intéressé à participer ou à en apprendre davantage pour la recherche, le projet de marinage? Juste pour répondre à une question, ça va se faire en ligne, donc sur Zoom. Donc, au moment qui vous convient, comme j'ai dit, ça va prendre à peu près entre 20 et 30 minutes. Donc, ça va être enregistré et les enregistrements vont être présentés aux étudiants, mais sans possibilité qu'ils peuvent les télécharger. C'est moi qui vais juste m'occuper de leur présenter donc les vidéos. Puis, au sujet de la confidentialité, je ne suis pas obligée de nommer votre nom non plus. On peut juste dire que vous êtes dans tel CSS et c'est tout. Mais en fait, les informations, c'est vous qui décidez lesquelles vous voulez donner pour souci de confidentialité. Voilà. Donc, Marina, dans le fond, les gens qui sont intéressés à savoir plus peuvent te contacter. Ton adresse, c'est dans le engagement collaboratif. Oui, tout à fait. Excellent. Bien, écoute, un immense plaisir d'être parmi nous encore. Puis, merci de faire rayonner la FGA, de penser à nous. Bien, merci beaucoup à vous autres. Puis, je vous souhaite une très belle journée et surtout une bonne fin d'année. Reposez-vous bien, rechargez vos batteries pour la prochaine année. Oui, on n'est pas tous chanceuses comme Marilyn qui finissons demain, mais pour le reste, c'est correct. Excellent. Bien, je vous laisse là-dessus. Merci. Merci. C'est notre rencontre coup de chapeau. Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça de même, mais c'est une rencontre qu'on veut festive pour savoir un peu qu'est-ce qui ressort de notre année, quel est notre wow de l'année pour se donner peut-être une tape en arrière de l'épaule. Donc, si vous avez une ressource que vous avez découvert, un site Internet, un livre que vous avez lu, une intervention que vous avez faite avec un élève ou un enseignant, une formation que vous avez suivie aussi, bien, je trouve ça le fun à la dernière rencontre qu'on puisse se partager. Tu sais, puis, Justine, je sais que tu es à quelques semaines de ton intégration socio-professionnelle, mais il peut y avoir aussi quelque chose, soit de ton ancienne vie ou quelque chose que tu as remarqué dans les derniers jours, dernières semaines. Donc, pensez-y, je fais juste parler de deux points rapidement, puis après ça, j'aimerais ça qu'on puisse faire un tour de temps pour savoir un peu où s'orienter, puis aussi avoir un beau bagage à offrir. Cette année, il y a eu deux COP, deux projets parallèles à la communauté des orthopédagogues. Donc, il y a eu une COP super intéressante sur les mesures adaptatives en francisation, donc, et le service aussi d'orthopédagogie en francisation, donc, il y a eu des réflexions. C'était un groupe fermé, donc, je le publiais, là, sur la page Facebook des orthopédagogues de la FGA. Ce sont des rencontres qui n'étaient pas filmées, donc, ça se voulait aussi pas que ça voulait, c'est juste discuter, et ça sera repris, donc, l'an prochain. Donc, les dates sont déjà mises dans le calendrier, dans le document collaboratif, et c'est Judith Girardin et Eugénia Paz, qui sont deux conseillères pédagogiques qui interviennent en francisation, qui prendront le relais de cette COP-là. Donc, c'est le temps de vous inscrire. Le lien que j'ai mis, c'est pour vous inscrire à cette formation ou à cette COP-là, ce qu'on, je sais aussi, là, qui n'est pas du tout, qui semble avoir comme des erreurs où il n'y a pas du tout de questions. Bref, faites juste le rentrer et inscrire votre adresse courriel, puis je pense que Eugénia ou Judith, là, vous recontactera. Donc, c'est quelque chose qu'on veut s'inscrire. Donc, même si vous ne pouvez pas être là à l'une des rencontres, c'est important de s'inscrire parce qu'on l'apporte et on n'ajoute pas nécessairement d'autres personnes en cours de route. Est-ce qu'il y en a qui étaient ici et qui ont participé à ces rencontres-là? Oui? Est-ce que vous voulez parler de ce qui est ressorti de ces rencontres? Bien, je vais me risquer. Bon matin, tout le monde. Bien, en fait, je l'ai fait avec Céline Curtil la semaine dernière. Moi, je remplace Alexandra Piché, là, fait que là, je suis en appropriation depuis il y a deux mois, ce qui tombe bien en fin d'année parce qu'on a une baisse de clientèle. Fait que c'était un bon timing. Puis, je voulais vraiment, avec Céline, qui est l'enseignante ici en français, aller me chercher des outils parce que, bon, oui, on est mêlés côté légal de qu'est-ce qui est accepté ou pas ou qui est en train de peut-être l'être, là. Puis aussi, on a quand même des élèves avec des problématiques très précises. Ce qui est ressorti, nous, la semaine dernière, bien, premièrement, je nous ai trouvés vraiment quand même avant-gardistes versus peut-être certains centres. Tu sais, nous, on procède déjà d'emblée au dépistage en lecture de tous nouveaux élèves qui arrivent au centre, à moins que ce soit, y compris la francisation, en fait, à moins que ce soit super précis comme juste les maths ou la science chimie-physique, là, puis que l'élève, ils mentionnent ne pas avoir de difficultés en lecture. On ne fera pas, là, le dépistage en anglais, mais en francisation, c'est quelque chose que j'aimerais faire dès le début de l'année scolaire l'année prochaine parce que, dans le fond, je vais être encore sur la chaise d'Alexandra. Puis, c'est vraiment déjà un bon indicateur au niveau, là, des sphères, où est-ce que ça bloque, des fois, qu'est-ce qui est jaune, mais il est facilement emmenable dans le vert, dans le fond, là. Fait que je disais qu'avec ce tableau-là de dépistage, on avait, pas vrai, avec le test de dépistage, on avait un tableau, nous, par après, qu'Alexandra avait développé, puis là, je le teste avec des élèves en francisation. Il y a vraiment des bons résultats pour nous enligner, nous, à comment aider les élèves. Ce qui est sorti de la rencontre la semaine passée, parce qu'on travaillait en sous-comité, c'était vraiment que les procédures, les stratégies, autant de lecture que de correction en francisation, ne doivent pas être dans le, ne sont pas nécessairement dans le même mode, où j'ai envie de dire, expliquer de la même façon qu'un élève secteur jeune, québécois, ou en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. Puis, moi, c'est là mon blocage, parce que des élèves en difficulté, j'en ai eu depuis 14 ans, ça ne me stresse pas, ça va bien, mais comment je fais pour aider de façon efficace un élève en francisation, puis de lui construire sa propre stratégie, sa propre procédure. Je montrais ce matin Antidote, dictionnaire et l'ex-bar à une élève, puis je me suis rendu compte que, bon, elle était plus avancée que ce que je pensais en côté technologique en francisation, une élève de francisation, mais que ça bloquait vraiment au niveau de la compréhension, au niveau du sens. Ça fait que là, Antidote, il propose quand même beaucoup de choses, comment elle la démêle, ça, et je ne veux pas nécessairement qu'elle retourne trop dans le dictionnaire papier parce qu'elle devient en surcharge faculté facilement. Fait que là, tu sais, c'est tout ça. Fait que là, j'ai vraiment fait une feuille. T'as pas un, tu rentres ton mot d'Antidote, là, il faut que tu choisisses les choix de classe de mots. Est-ce qu'il y a ton mot que tu cherches, il y a tout un nom? Fait que tout ça, tandis qu'un élève, même si les élèves, des fois, d'ici, ne savent pas toute leur classe de mots, sont quand même... La discrimination est un petit peu plus facile versus en francisation. Fait que ce qui était ressorti, c'est est-ce qu'on peut se rencontrer en sous-comité, une petite gang, avec Mme Eugénia, entre autres, qui était là, pour vraiment aller créer des outils. T'sais, nous, on est rendus là, ici. Fait que, tu sais, je ne veux pas nécessairement m'inscrire à une copie en francisation, excusez-moi, là, mais, tu sais, pour que ce soit du pelletage de nuages, de... Mais c'est vraiment pas ça, en fait, vos formations, parce que je suis capable de commencer en ligne, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le sait que les choses qu'on met en place sont bonnes, mais là, on est comme rendus... C'est quoi l'outil qu'on peut donner à l'élève? Puis, quitte à ce qu'il soit super léger et simple, mais qu'on le bonifie, que, tu sais, moi, en tant qu'ortho, c'est mon rôle d'accompagner l'élève pour le personnaliser, cet outil-là. Les stratégies de lecture, entre autres, là, c'était un petit peu... Je ne sais pas comment l'expliquer. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que je veux dire, là, mais c'est pas pareil comme un élève en difficulté qui n'est pas en francisation. Fait que, là, c'est ça, là. Puis, ça, c'est mon chapeau de prof, là, qui n'est comme pas capable de faire le switch, peut-être, là, mais... Mais c'est... En fait, ce que je parlais à des conseillers en francisation, là, c'était Flapière puis Charles du Rocher. Oui, dans le réseau. Tu sais, c'était tout ce que... Comment on peut faire une distinction entre la difficulté langagière puis la difficulté d'apprentissage? Oui. Tu sais, je pense que c'est des réflexions, du moins, à poursuivre, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, il y a tout le côté discrimination auditive, entre autres, parce que, là, tu sais, on tombe en rééducation. Là, on a deux élèves qui viennent de la Thaïlande, ici, puis c'est très, très difficile. Les V, les F, les B. Là, c'est pas compliqué. OK, là, j'ai amené 30 albums de chez moi qui ont fait de la lecture à haute voix. Tu sais, j'ai des élèves qu'on voit la progression. C'est complètement fou. Parce qu'au début, il n'y avait même pas de reprise. Il n'y avait même pas de conscience du son, en fait, qui n'était pas bien dit. Là, il y en a une. Ça fait que c'est ça. Mais tu sais, pour pallier en classe, on en a des moyens. On utilise Lens, entre autres, juste pour la lecture d'une consigne simple. Mais quand on arrive en examen, c'est ça qui me perturbe. C'est qu'on leur enlève tout ce qu'on leur a montré un peu. Ils n'ont pas le droit nécessairement à tout. Bien, la synthèse, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Des fois, je trouve que c'est restrictif. J'espère qu'en haut, ça va changer. Mais oui, entre autres, au niveau qu'est-ce qui est purement apprentissage, qu'est-ce qui est purement langagier. Fait que c'est ça. Puis je trouve que c'est plus difficile de cerner les élèves en francisation côté troubles d'apprentissage. Entre autres, quand ça touche moins les apprentissages que le comportement. Je vous fais un exemple. On a un élève, on est rendu loin en évaluation, en francisation, mais on croit qu'il y a une idée légère. Là, en fait, c'est le nouveau psy qui pense ça. Fait que, tu sais, ça, je veux dire, nous, on a comme huit mois d'arrière-âge d'observation pour arriver à ça. Puis c'est correct parce qu'on a réussi à avoir une évaluation, puis comme dans un programme, tout ça, mais Soda, c'est vraiment, c'est vraiment difficile parce qu'avoir mis le doigt tout de suite peut-être sur ça, bien, on aurait fait notre approche différemment peut-être. Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que, bref, j'espère que cette espèce de sous-comité-là, de création d'outils, de procès, de stratégie va voir le jour. C'est sûr que nous. Bien, oui, puis Eugénia, pour la connaître professionnellement, est comme extrêmement solide. C'était quelque chose, là, j'écoutais, là, puis j'écoutais. J'écoutais bien. Pour s'inscrire, d'ailleurs, au COP en translation, on peut juste cliquer sur le lien, mais c'est ça, hein? C'est comme un formulaire, mais, tu sais, il y a quand même plein de questions, mais je ne suis pas la responsable du formulaire. Fait que, moi, ce que j'ai, je l'ai rempli ce matin, j'ai juste marqué mon adresse courriel, puis c'est ça. Je me dis que Jidide va recevoir mon courriel, puis elle va faire ses groupes là-dessus à partir de ça. Fait que je vous invite à le remplir, en fait, tout de suite, parce que c'est sûr que de faire des cas, par exemple, c'est pas tant efficace non plus, moi. OK, parfait. Non, c'est ça. Puis là, en fait, je pensais que je ne l'avais pas, mais OK, je l'ai. Excellent. Bon, bien, merci. Je suis remis dans le clavardage. Merci, Richard. Je t'ai envoyé un message de l'art privé. Je ne le trouvais pas. Alexandra Piché, qui est ta collègue que tu remplaces, dans le fond, est venue montrer les outils et la façon de procéder au dépistage de lecture selon l'approche RAI. Elle l'a présentée dans la communauté Alpha FBC. Donc, Richard a mis le lien de cette rencontre-là puis elle partage dans ça, tous les outils puis le fonctionnement. Donc, je sais que c'est fortement très apprécié. C'est ça, donc, beau travail, excellent travail, en fait, à Mont-Laurier, là. Super. Et cette année, dans le fond, ça avait été sorti qu'on avait un besoin de formation en francisation. Donc, c'est pourquoi le 4 avril dernier, il y avait eu Sophie Lapierre qui était venue donner une formation, c'est un début de formation sur la discrimination auditive, qui est une formation qui n'avait pas été enregistrée, mais elle avait comme souhait de faire une formation d'une journée en présence. Donc, une, soit à Montréal, à Coirvière ou à Québec. Et il y avait eu un sondage de passé. Donc, je vous remets dans le clavardage le sondage, si vous ne l'avez pas rempli, excuse, et que vous êtes intéressés à y participer l'an prochain parce que d'ici les deux prochaines semaines, on va planifier les dates. Donc, il y aura une rencontre de, une formation qui est gratuite. Donc, votre centre de service scolaire, dans le fond, devra débourser le prix du voyagement. Tu sais, on va essayer de faire ça à des endroits qu'il n'y aura pas d'hôtel nécessairement. Ça va être une formation qui est en présence, une journée avec Sophie Lapierre, pour les orthopédagogues. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Je vous mets le lien dans le clavardage. J'ai une question. Oui, vas-y, Sophie. Je trouverais ça très pertinent que les enseignants ressources en francisation soient invités aussi. Est-ce que c'est possible? Que les enseignants, parce que dans mon contexte, au CA Outremont, oui, je suis orthopédagogue, mais je m'occupe jusqu'à maintenant, depuis deux ans, que le poste est là. Je ne m'occupe pas de la francisation. C'est le DES, c'est tout le reste de l'école. Et en francisation, il y a une enseignante ressource, toutefois. Est-ce qu'elle peut être participante à la COP et participante à ces événements-là d'une journée? Oui, parfait. Je ne pense pas qu'on demande de carte d'identité. On a eu la chance de ne pas avoir de l'ordre professionnel et d'avoir des titres et des actes réservés. On n'a pas ça. Puis, concernant les rediffus, ça va être enregistré l'année prochaine, ces cinq dates-là. Oui? Non? Les COP, dans le fond, c'est que ça complète, ils ne sont pas restants. Oui, Richard. Oui, tu n'étais pas là, donc on a pris des décisions pendant que tu n'étais pas là. Oui, ils vont être enregistrés, mais ils vont être disponibles seulement pour les participants de la COP. parce que c'était quelque chose que, tu sais, des fois, tu n'étais pas là, mais tu avais une obligation, tu ne pouvais pas être là, donc tu voulais quand même revoir les discussions qui ont eu lieu, mais qu'on a décidé de les enregistrer. Ils ne seront pas nécessairement découpés, ça dépend du temps que je veux avoir, mais en tout cas, ils vont être disponibles pour les membres de la COP. J'ai une question. Pourquoi les enseignants de francisation ne sont pas invités ou ne pourraient pas avoir accès? C'est des ressources extraordinaires pour les enseignants de francisation, puis on en a beaucoup, puis on va en avoir de plus en plus avec le nouveau guichet, puis les nouvelles inscriptions, puis les nouveaux immigrants. Il y a beaucoup d'enseignants en francisation qui sont mal pris, qui sont débutants, qui sont cafoués, qui sont... Il y a une communauté de francisation. Cette année, il n'y a pas eu de rencontre parce que Rima est en congé, qui est une animatrice. Il y a une communauté, donc, qui est là. On va aller voir les rencontres en rediffusion, mais une COP, en tout cas, dans la définition d'une COP, c'est vraiment de la participation. Donc, on ne peut pas être juste, je dirais, spectateur d'une COP. OK. C'est pour ça que les rencontres... Pour la formation, les deux événements de formation qui vont se répéter, les enseignants qui veulent recevoir cette formation-là peuvent, via un CP ou une direction, faire la demande directement à l'équipe choc pédagogique parce que la formation qui va être donnée aux orthopédagogues de partout au Québec et la formation sur la phonète qui est donnée et déployée par la même ressource par l'équipe choc pédagogique. Donc, elle va se déplacer dans le milieu qui en fait la demande pour faire la formation. C'est juste que là, nous, on l'organise pour les orthos parce qu'aller se déplacer pour la ressource, se déplacer dans tous les centres de séries scolaires pour aller rencontrer l'ortho ou l'enseignant ressource, ça fait beaucoup. Donc, on s'est rassemblés pour être suffisamment nombreux pour recevoir la formation étant donné qu'on est pas mal déployés un peu partout. Tandis que si on a, par exemple, des centres de séries scolaires qui accueillent des gros services de francisation, peuvent demander sans problème la formation sur la phonétique puis ça va être présenté directement aux enseignants puis aux intervenants. D'accord. Donc, il faut que je fasse du marketing, de la publicité auprès de mon enseignante ressource en francisation pour lui en parler de ça. Bien, pour, si elle veut participer, elle, toute seule, c'est qu'il y a quelque d'intérêt à peut venir à la formation qui sera donnée pour les orthopédagogues. Mais s'il y a de nombreux enseignants de francisation et qui ont besoin d'accompagnement, parce qu'on a des centres de séries scolaires qui ouvrent, qui ouvrent, qui ouvrent des classes, mais les enseignants qui se retrouvent sur les chaises d'enseignement dans ces classes-là, ils n'ont pas nécessairement de bagage suffisant ou ils ont besoin d'un petit coup de pouce de plus, bien, à ce moment-là, la formation peut être donnée directement dans le centre de séries scolaires à l'ensemble des enseignants qui auraient besoin de recevoir de la formation. Fait que si vous êtes nombreux, il y a possibilité d'organiser la formation personnalisée pour les enseignants, les orthos du milieu et à qui je m'adresse pour faire cette demande-là. Je vais mettre les informations dans le clavardage de l'équipe choc pédagogique. C'est M. Benoît Millette ou Mme Vanessa Boilly qui va être de retour pour l'an prochain. Parfait, merci. Excellent. Puis n'hésitez pas, en fait, à faire vos demandes. C'est le temps, là, en fin d'année pour l'année prochaine. Donc, un, on vient de ravoir les sommes qui, généralement, tu sais, je sais que pour avoir parlé à Benoît rapidement au mois d'octobre-novembre, il n'y avait plus d'argent pour tout le reste de l'année. Donc, si vous pouvez le prévoir d'avance, c'est vraiment très apprécié. La même chose, en fait, il y a eu cette année, en fait, il y avait un besoin au niveau de la francitation. Il y a eu un besoin aussi qui a été mentionné au niveau des mathématiques, donc de la part des orthopédagogues, du soutien pour les mathématiques en FBD. Donc, il y a eu des rencontres de faits. Qui participait, Stéphanie, Marilyn? Alors, c'est, dans le fond, ça a été quelque chose, je pense, de fort apprécié. Puis, c'est quelque chose que si vous voulez retrouver l'année prochaine, bien, qui peut, en fait, se faire. Donc, encore une fois, là, si c'est un besoin chez vous de vous retrouver. Donc, moi, je vous aide au niveau de la logistique de trouver les dates, de travailler avec Richard ou quoi que ce soit puis de le publiciser dans les différentes plateformes. Mais il y aurait besoin, en fait, de gens pour juste essayer de trouver quels sont les sujets de discussion ou quoi que ce soit puis on fait un travail d'équipe. Donc, s'il y en a qui veulent prendre cette place-là pour les préparer, bien, je souhaite que vous vous manifestiez ou vous taisez à jamais. Je pense que c'est quand même super intéressant qu'est-ce qui est ressorti de tout ça puis ça serait le fun de poursuivre. Excellent. Fait qu'on va passer au coup de chapeau. Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager leur bon coup de l'année, un wow de l'année, une ressource, une formation, une rencontre? Bien, moi, je suis arrivée au centre ici au mois d'août puis j'avais observé qu'au niveau des aides technologiques, c'était pas, disons, utilisé de façon maximale. Il y en avait, mais très, très peu. Donc, j'ai travaillé là-dessus tout au long de l'année. J'ai annoncé des outils que je connaissais que les gens ne connaissaient pas. J'ai informé mes professeurs, surtout en alphabétisation, pré-secondaire, formation de base commune, secondaire 1-2. Et puis, bien ça, j'ai démêlé tout ça, j'ai clarifié, j'ai fait les tableaux, je leur ai montré aussi. Puis, je suis contente de voir que, quand même, c'est bon, pas tous les élèves qui sont rentrés avec les aides techno, mais il y a des élèves qui étaient comme plafonnés, qui bloquaient, puis ils n'étaient plus capables de compenser. fait que maintenant, ils ont réussi à avancer avec ce soutien-là. Fait que je suis fière d'avoir amené ça au centre. C'est ça, mon coup de chapeau pour me. C'est très, très beau. Puis Anne-Marie, si tu veux mettre dans le clavardage ton tableau, si tu es à l'aise de le présenter. Je serais très à l'aise de le présenter. Il reste encore un dernier petit OK d'une patronne en haut. Puis si je l'ai, bien je te le partagerai, Karine, puis tu pourras le diffuser. Bien, c'est excellent parce qu'effectivement, c'est un excellent travail puis c'est très aidant pour les profs de s'y retrouver là-dedans. Et ça fait la distinction entre les évaluations locales, des évaluations ministérielles, qui est un immense besoin dans le réseau et qui sera mon principal chantier l'année prochaine. Alors, vous avez des scoops là-dessus. Il y a un grand besoin par rapport à ça. Merci Anne-Marie. Ça me fait plaisir. Moi, en fait, mon coup de cœur, c'est quand on est allé à Lévis cette année. Je suis allée dans une formation. C'était Marie-Ève, je ne me rappelle pas de son nom de famille. C'est le centre scolaire Marie-Victorin. Marie-Ève, je ne sais plus. Gagné. C'est ça, Marie-Ève Gagné. Ils ont présenté le rôle de l'élève et des intervenants à FGA. Là, c'est un tableau comme ça. Moi, je l'ai apporté dans le fond dans mon centre. Je pense que ça a éclairé quand même pas mal les rôles de tout le monde parce que c'était quelque chose qui n'était pas super clair, qui faisait quoi. puis c'était souvent quand les élèves, on s'entend qu'en FGA, nos élèves ont tous des difficultés pratiquement. C'est bien rare qu'ils arrivent et qu'ils sont super bons dans toutes les matières. Dans le fond, c'était souvent, quand l'élève avait une difficulté, ça s'en venait. C'était souvent telleté dans ma cour, mettons, puis j'avais de la difficulté à dire non. Fait que là, je me suis référée quand même pas mal au tableau puis je posais des questions en me disant, OK, bon, bien, quelle intervention a été faite? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour cet élève-là? Fait qu'il y avait plus de RAI, mettons, qui étaient faites, je dirais. Avant d'arriver à l'étape 3 tout de suite, je les retournais à l'étape d'en-dessous pour pouvoir avoir un peu plus d'intervention. Mais le tableau, pour vrai, je l'ai adoré. Quand ils l'ont présenté, les filles, je me suis dit, OK, wow, je vais pouvoir en parler à l'école. C'est pas, tu sais, je trouve que quand ça vient d'ailleurs, c'est pas dit par nous. Ça a souvent un impact un peu plus grand. Donc, c'était mon cœur de l'année. Effectivement, c'est tout un travail. J'ai travaillé avec eux vraiment longtemps sur ce document-là et ce référentiel-là, puis il mérite d'être une grande attention. J'ai mis dans le clavardage leur carte de référence, puis ça, ça faisait partie de l'annexe, mais j'ai comme peur que ça soit pas là. Donc, je vais retrouver juste le document puis je vais le remettre dans le clavardage. Dans le clavardage. Merci, Marlène. C'était hyper stimulant, le 2 et le 3 février, les rencontres nationales. Donc, 500 personnes parlaient des services complémentaires et des SARCA, FGE, FP. C'était vraiment incroyable. Ce n'est pas quelque chose qui va revenir chaque année. C'est appelé à revenir. On souhaite, on croise les doigts, mais ça va être dans quelques années. Et vraiment, c'est vrai que c'était un beau coup de cœur. Moi, j'ai... L'année dernière, pas cette année, mais l'année dernière, j'ai trouvé dans les ressources du récit un formidable Geniali qui s'appelle « Stratégie de prise de notes » fait par Jean-Félix et Mme Cormier. Et je l'ai regardé et regardé et regardé souvent. J'ai fait quelques captures d'écran. J'ai commencé à en parler à des élèves que je vois pour d'autres raisons, du soutien en lecture ou du soutien pour des mathématiques, peu importe. Et plus le temps passe cette année, plus je m'aperçois qu'une majorité de nos élèves n'ont pas de stratégie de prise de notes. Ils passent du secteur jeune, pour la plupart, ils arrivent chez nous et ils n'ont pas eu un entraînement formel quand ils étaient en classe, des cours comme méthode et technique de travail, d'organisation, etc. Et tout ça a fait son chemin et je commence à formaliser. Je suis en train de me créer, pour l'instant, c'est un slide. C'est très amateur. C'est dans le but de montrer à l'élève qu'entre le moment où il se fait aider par son enseignante et qu'il y a du soutien individuel, parce que ce n'est même pas des cours magistraux à l'AFGA, on s'entend, donc prendre des notes, comment je fais pour prendre des notes quand je suis en soutien individuel avec mon prof ou quand je reconsulte mes encadrés théoriques ou quand je consulte un tutoriel vidéo, que ces notes que je prends là et que si je les organise puis je les reformule ensuite, ça devient ma façon de m'aider moi-même parce que là, j'ai aussi une espèce de dessin en tête d'un escalier où est-ce qu'au départ, bien, je réussis, mais avec l'aide de mon prof, puis comment passer, arriver à l'étape plus haut de dire, je réussis sans aide à l'examen, seulement avec une petite feuille à aide-mémoire. Le passage entre ces deux, il y a les marches d'escalier ici, c'est comment s'aider soi-même. Alors, c'est, ce dont je suis fière, c'est que c'est une réflexion qui a comme mûri longtemps, mais là, depuis deux, trois mois, je formalise les choses et puis j'ai rendez-vous sur Teams avec M. Jean-Félix la semaine prochaine pour lui partager ça. Comment ce géniali, est-ce que vous voulez que je vous le mette dans le clavardage? Ce géniali de stratégie de prise de notes, je vais vous le mettre là puis vous verrez, bien, c'est ce que je veux, je veux lui raconter comment son beau travail a inspiré un autre travail que j'aimerais éventuellement, non seulement présenter aux élèves, toutes ces stratégies d'organisation et de prise de notes, mais que ce soit les enseignants, ensuite, qui, eux, dans leur soutien individuel auprès de leurs élèves, puissent se l'approprier. Donc, c'est mon projet 23-24. Voilà. C'est effectivement un immense travail colossal qu'ils ont fait, Jean-Félix et Annie avec quelqu'un aussi. Oui, c'est ça, du domaine des langues. Donc, effectivement, c'est vraiment un super travail qu'on vous invite à regarder. C'est bon pour les élèves, mais c'est bon aussi pour les enseignants de comprendre les différentes marches avant de se rendre à la feuille aide-mémoire ou la feuille qu'on peut prendre pour nos euros ou le cahier de l'élève qu'on peut amener à l'examen dans le domaine des langues. qui est vraiment exceptionnel. Voilà. Merci, Sophie. De rien. Juste pour faire du beau sur ce que Mme Sophie vient de mentionner, Alexandra avait commencé ce travail-là, nous, en sous-groupe atelier de prise de notes, atelier, les applications utiles sur le téléphone pour vraiment démystifier l'espèce de perte de temps sur le sel versus comment pédagogiquement ton téléphone peut t'aider. Puis, parallèlement à ça, après ça, surtout en FBC, en fait, ils ont travaillé les compétences exécutives puis vraiment se connaître comme apprenant. Donc, on voyait qu'après, les élèves, en prise de notes, réinvestissaient ça dans les ateliers. Puis, j'en ai donné un il y a deux semaines, l'atelier de prise de notes. C'était la première fois comme que je le donnais parce que j'ai pris le même canevas qu'Alexandra. On dirait que quand ce n'est pas moi qui fais quelque chose, la première fois que je le donne, c'est raboteux un peu. Mais finalement, ça a bien été. J'étais très surprise de voir à quel point les élèves qui avaient fait les ateliers de compétences exécutives se connaissaient bien puis que leur prise de notes différait un et l'autre. Il y en a qui faisaient même des dessins. Il y en a qui mettaient beaucoup de chiffres. Ils numérotaient. Il y en a qui faisaient des listes ABC ou étape 1. C'était aussi niaiseux qu'il y en a une qui a dit que elle, dans le fond, ça avait vraiment changé la façon dont elle lisait maintenant. Autant des consignes multiples, elle est numérote, elle se fait un code de couleur. Ça a vraiment propulsé leur stratégie de lecture. Bref, je n'en revenais pas. Depuis deux semaines, je suis fatiguante. Je suis dans toutes les classes et je suis comme, tu as-tu fait des annotations, tu as-tu pris des notes. Il y en a qui, carrément, il y avait besoin de quasiment aller réécrire à côté une bonne partie des notions pour que ça entre. En FGA, il y a une espèce de régisté aussi au niveau de l'échéancier des fois. On veut donc bien que l'élève finisse, mais moi, je ne peux pas concevoir, puis Alexandra aussi, c'était ça, d'envoyer un élève trois fois en pré-test puis l'élève échoue les trois fois. On peut-tu, entre les deux, faire un temps de pause puis quitte à être en dépassement d'heure. On est capable de justifier ce dépassement d'heure-là. Moi, je vis super bien avec puis après ça, réinvestir. Entre autres, au niveau de la prise de notes, ce qu'Alexandra avait commencé, moi, je le poursuis, c'est certain en écriture. Puis j'ai envie de dire, d'autant plus en secondaire 4-5, parce qu'il y a une espèce de dégager les idées, l'argumentation, tout ça, ou en tout cas, au niveau de la cryptique, c'est vraiment important puis les élèves ne le font pas toujours. Donc, il y a d'aller se refaire des fiches à côté ou des schémas, des cartes conceptuelles. La carte conceptuelle aussi fonctionne très bien dans la prise de notes. Ça, c'était quand même efficace pour bien cerner les notions et tout ça. Fait que moi aussi, ça va être peut-être un petit peu quelque chose que je vais retravailler cet automne-là avec les élèves puis mon équipe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des coups de cœur? Là, j'ai levé ma main parce que je veux faire suite à Marianne. un de mes coups de cœur, c'est les chantiers en mathématiques qui ont eu lieu cette année où on pose des questions aux profs, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Martin a été reconduit pour trois ans, Martin Franca, qui animait ces rencontres-là. Et comme tu disais, Marianne, là, il va y avoir une possibilité, en tout cas, on travaille là-dessus, que les profs évaluent en classe, surtout en FBC, mais aussi en FBD. Et là, pour faire de la rétroaction, elles n'ont pas juste donné des prétextes. Donc, il y a pas de limite à quel pourcentage de temps qu'on peut accumuler en classe, surtout en FBC. En FBD, on parle plus de 30 % en classe, si on a 10 % en examen final. Mais en FBD, Martin n'a pas fermé la porte à 80 % en classe puis 20 % en finale. Donc, c'est quelque chose qui va être travaillé durant les trois prochaines années. Donc, ça, c'est un coup de cœur. Mon deuxième, j'avais mis en premier, un coup de chapeau. C'est pour les équipes d'animation ici, on a Karine et Karine, des après-cours. Donc, ils sont là. Il y a 18 communautés cette année qui étaient actives grâce aux équipes d'animation. Il y en a quelques-unes qui n'étaient pas actives parce qu'il n'y avait pas d'équipe d'animation. Donc, je veux vous laver, lever mon chapeau. Sans vous, on ne serait pas là. aussi des statistiques de rencontres cette année. Donc, il y a eu cinq rencontres. Donc, une qui a eu plus de 100 personnes, on se rappelle, c'était celle où il y a eu des discussions sur les transitions. Donc, il y a eu quatre enregistrements. Les trois qui ont eu lieu, il y a eu 137 personnes quand même qui sont allés voir les enregistrements des trois rencontres précédentes. Il y a eu ici 187 présences en vrai. Donc, félicitations. C'était mes coups de cœur. Bien, c'est des très bons coups de cœur. Merci, Richard. Puis, il y a Richard qui coordonne tous ces après-cours-là. Sachez que les après-cours, c'est des gens du réseau qui font ça même leur travail. Donc, pour qui le réseautage, comme on sait que ça nous apporte beaucoup, bien, les autres, en français, en mathématiques, en français, c'était maintenant en formation professionnelle. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Puis, on rajoute à ça tous les webinaires qu'il y a. Et Dieu sait qu'on en fait vraiment beaucoup. Donc, merci. Merci pour tout, Richard. Est-ce qu'une dernière personne veut partager un coup de cœur avant qu'on ferme la rencontre? La dernière. On peut-tu en dire plus qu'un? Bien, j'y vais rapido. Je vais parler de deux petites activités qui ont été faites cette année que j'ai vraiment aimée. On parlait beaucoup de francisation tantôt. Fait que j'ai eu comme mon premier contact avec les classes de francisation. J'ai proposé quelque chose à une prof, puis elle a voulu embarquer. Là, je l'ai représenté à l'outil de progression de la lecture dans Teams. Fait que j'ai intégré ça avec une classe de francisation. Puis là, ça se fait de façon hebdomadaire, aval des sources. Fait que ça, j'étais très, très contente. Puis je l'ai présenté aussi à tous les profs après ça de la francisation quand j'étais à l'aise dans ma démarche, comment présenter les textes et tout. Puis il y en a deux qui m'ont re-sollicité par après pour que je leur explique plus en détail comment ça fonctionnait parce qu'ils voulaient l'intégrer eux aussi. Puis il paraît que ça va super bien. Là, maintenant, je ne suis plus en classe. Avant, j'y allais une fois ou deux par semaine. Là, maintenant, c'est l'enseignante seulement qui le fait. Puis elle fait ça de façon régulière. Fait que ça, j'étais bien contente. Il paraît que ça va très bien. Donc voilà, c'était ma première activité. Deuxième activité, il y a certaines enseignantes de mathématiques qui ont embarqué dans mon projet de faire des Olympiades mathématiques. Fait que ça, j'étais très, très, très heureuse dans deux points de service. Fait que je fais des Olympiades mathématiques niveau FBC puis là, j'en ai fait un FBD avec des groupes de certaines enseignantes. Fait que c'est super le fun. On se promène dans l'école, ils sont en équipe puis ils ont bien du fun puis ils reçoivent des bonbons. Fait que ils veulent le refaire. Fait que ça, ça a été super le fun. Fait que voilà, deux activités très agréables. Puis, parler un peu plus sérieusement, je vais dire, dans les rencontres que nous avons de façon hebdomadaire en équipe. Cette année, j'ai eu une plus grande place pour pouvoir jaser des élèves, pour suggérer des interventions aux profs, au lieu que, comme plusieurs disaient tantôt, c'est, ah, il y a de la misère, bon, bien, on va voir Stéphanie. Bon, bien là, au lieu de le prendre tout de suite puis d'intervenir avec, bien, j'amenais cet élève-là un peu en étude de cas pendant nos rencontres hebdomadaires puis là, on faisait plus d'écrire les faits, qu'est-ce qui se passe dans la classe, qu'est-ce qui a été fait. Puis moi, je faisais beaucoup de liens avec la théorie puis ce qui se passe dans la classe. Ça fait que ça faisait plus de sens pour le prof. Il y en a qui ne savaient pas, tu sais, ah, ah oui, il fallait de la flexibilité, c'est quoi ça? Ça fait que j'amenais des petites notions théoriques, des pistes d'intervention puis là, on pouvait se départager un peu comme les choses de qu'est-ce que tu peux faire dans la classe, moi, qu'est-ce que je peux faire en parallèle à ça? Puis c'est plus efficace puis vu que je me promène dans trois écoles, bien, tu sais, moi, je ne peux pas juste intervenir une fois aux deux semaines avec un élève, c'est zéro efficace ça. Ça fait que si le prof est au courant puis je le coach un peu là-dedans, bien, c'était mieux. Voilà, j'ai fini. Bien, ça, c'est vraiment le fun puis tu as aussi intégré le comité des mesures adaptatives cette année. Ça fait que ça, c'était une super belle place pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire avant aussi de mettre une mesure adaptative. Ça fait que c'est le fun de ne pas juste nous voir à mettre des crochets dans des documents. On sert à autre chose que ça. Nos dates sont, s'il y a personne qui, si vous pensez à quelque chose à la fin de la rencontre, vous le direz, il n'y a aucun problème, mais les dates sont déjà sorties, donc pour l'année prochaine, je vais partager mon écran pour vous les montrer à l'écran. L'année prochaine, dans le fond, c'est encore dans les après-cours, on a mis le lien directement pour participer. Donc, il y aura des rencontres FGA, il y aura des rencontres FP et il y aura des rencontres, deux rencontres communes. Donc, parce qu'il y a des sujets qui touchent tant la FGA que la FP. Par exemple, je pense à la transition vers le cégep, donc ça touche des étudiants, par exemple, qui fréquentent la FGA et qui fréquentent la FP. Donc, il y a une orthopédagogue du cégep qui va venir nous parler des services adaptés de ce qu'on peut faire, de la démarche et des nouveautés. donc, ça sera l'ordre de ces une des deux rencontres là. Donc, à mettre tout de suite à votre agenda puis j'essaie que dans l'heure du jour, on a mis comment les rentrer directement dans votre calendrier. Je pense que c'est un peu plus haut, je ne vais pas vous donner mal au cœur. Le tutoriel pour l'intégrer dans votre propre agenda, donc il y a un tutoriel pour le mettre et que ça soit tout de suite inscrit dans votre agenda. si vous avez des tâches enseignantes parallèlement à ça, je reprends Stéphanie qui va enseigner le EVR aussi l'an prochain. Donc, l'horaire va aussi changer. Il y a aussi, dans le fond, les intervenants psychosociaux, donc TES, TTS qui vont se rencontrer. Donc, ce sera une communauté qui sera pilotée par Martine Veillette. Donc, ce sont les rencontres. Donc, on vous invite vraiment à aller le partager. Donc, les communautés des orthopédagogues, ça fait plus longtemps qu'on les fait et qu'ils roulent. Donc, on rejoint plus de monde, mais ça serait super intéressant de pouvoir l'en rejoindre autant. Et l'an prochain, il y aura une nouvelle communauté tant attendue. On est vraiment contentes de la partir parce que c'est vraiment quelque chose qui manque en FGA, FP et qui a de grandes portées. C'est tout ce qui concerne la vie étudiante. Donc, les comités étudiants, les activités, les partenariats qu'on peut faire aussi. Donc, que vous ayez un technicien, un animateur de vie étudiante ou que vous ayez des intervenants, même des enseignants qui s'impliquent dans la vie étudiante. Donc, ce sera des rencontres où on va partager diverses activités et initiatives pour pouvoir mousser. Ça sera en FGA et en FP et on va regarder ça avec les quatre dates ici. Puis, vous avez l'adresse pour les après-cours pour participer. Donc, vraiment pour d'autres gens ou vous, si vous êtes intéressés à participer, ça va être hyper stimulant. Mais n'hésitez pas, en fait, si vous avez, si vous voulez qu'on fasse des études de cas, des vignettes cliniques pour regarder comment on agirait dans une telle ou telle situation, ça pourrait être aussi hyper pertinent. Puis, des fois, c'est juste de sortir deux ou trois lignes sur une situation qui nous est amenée puis je pense que ça pourrait aussi faire des rencontres hyper pertinentes. Vous avez les dates à votre agenda. Donc, d'ici là, je vous souhaite un excellent été. Reposez-vous, revenez en forme et bronzez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada